Ce qui a eu parfois des efforts dans certains gouvernements, y compris dans le premier gouvernement, Philippe, d'aller chercher un petit peu plus loin. Vous voyez bien que la personnalité de M. Hulot, qui a été un ratage, c'était effectivement une surprise d'aller chercher en dehors. Mais justement, il ne va pas commencer. Mais bien entendu. Mais là, il prend zéro risque. Comme vous dites, il prend zéro risque. Donc, il dépolitise profondément ce qu'est un gouvernement. C'est-à-dire que Mme Borne, quelles que soient ses immenses qualités, c'est quand même, tout le monde le dit, plutôt une technicienne qu'une politique. Et il prend dans son vivier. Après, faites l'analyse ce que vous voulez. Mais en tout cas, il n'y a pas de surprise. Et c'est vrai que ce qui est amusant, c'est que, je termine juste sur ce point-là, c'est qu'on nous a expliqué à quel point gauche-droite, tout ça n'avait plus d'importance. N'empêche que chaque fois qu'on nous ressort, lorsqu'on nous parle de quelqu'un, il vient de la gauche. C'est-à-dire maintenant, venir de la gauche, même lorsqu'on est à droite depuis des années. Donc, il faudrait quand même leur dire que lorsqu'on vient de la gauche, qui est incontestable, et qu'on n'y est plus depuis des années. On a suivi une politique de droite avec des hommes de droite. Ou qu'on a trouvé que la gauche est mal et qu'on a considéré qu'il y avait une forme de gauche qui était... Écoutez, non, mais il faudrait apprendre à un certain nombre de gens. C'est comme, je ne sais pas, on n'a pas parlé de M. Dussopt ou d'autres personnes. Des gens qui, effectivement, étaient élus PS à un moment donné en Ardèche, département que je connais bien. Il est élu PS. Donc, on peut dire, il vient de la gauche. À peine élu, il passe sans étiquette. Puis ensuite, il devient finalement macroniste de gauche. Ce ne sont plus des gens de gauche. Donc, laissez-nous au moins... Il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui votent Macron et qui disent... C'est quoi l'estampillage de gauche ? Justement, c'est extraordinaire, c'est qu'au moins... C'est compliqué de mettre des sauts et de... Ce n'est pas du tout compliqué. Je vais vous en... Manuel Valls n'est plus de gauche, M. Hollande n'est plus de gauche. Voté de gauche, votez mal au moins. François Hollande n'est plus de gauche. François Hollande n'est plus de gauche. Mais qui donne le brevet de gauche ? C'est vous, vous donnez le brevet de pureté. Écoutez, quand vous avez... Moi, je ne suis plus de gauche, t'en prie, alors. Je vous disais ça. Mais vous m'amusez. Quand vous avez 95% des électeurs de gauche qui votent pour la NUPES, quand vous avez les 4 grands... Vous, vous voyez, ça ne peut pas voter encore. Si la gauche est à 30%, ils ne sont pas tous décédés, les électeurs de gauche de 2017. Ils ne sont pas décédés. Donc, si la gauche n'est qu'à 30%, c'est qu'il y en a au moins 15 ou 20% qui votent Macron. Non, mais c'est une analyse. Ce n'est pas offensant d'être de droite. On avait gagné une chose. C'est qu'avant, moi, toute ma jeunesse, j'ai passé avec des gens de droite qui disaient je ne suis pas de droite. Et à un moment donné, enfin, les gens de droite disaient je suis de droite. Et maintenant, ils recommencent à vous dire je ne suis pas vraiment de droite, je viens de la gauche. Mais arrêtez de venir de la gauche. Soyez de gauche, restez-y. Et si vous n'êtes plus... Il faut le tampon. Il a un tampon. Il a un tampon. Il a un tampon. Un tampon de pureté politique. Quand on a supporté la façon dont on a traité les gilets jaunes, je ne vais pas vous faire toute la liste, on n'est plus de gauche. Ce n'est pas un tampon, c'est une réalité sociale, politique. Quand on a essayé de faire ce qu'on a fait avec la SNCF, on n'est plus de gauche. C'est bon, c'est bon, c'est bon.